A Noyal-Pontivy, c'est l'heure du nettoyage des voies ce lundi matin par les salariés de l'entreprise Le Gouessant. Il faut nettoyer, il faut qu'on dégage les voies, les rails. Et encore, dans notre bonheur, on a réussi à fermer les trappes. C'était pas gagné ce matin. C'est la partie qui est en contact avec le châssis. Voilà, c'est ça. Et puis le rail. Et le rail, voilà. Parce que le restant, après, une fois qu'il n'est pas su, on peut pomper. Ce train de 22 wagons a été attaqué ce samedi par le collectif Bretagne contre les fermes-usines et une partie de son chargement déversée sur les rails. Le train transportait 1300 tonnes de blé. On est en train évidemment d'évaluer la perte puisque c'est une fois qu'on aura fini de déblayer qu'on saura exactement quelle quantité peut être utilisée pour l'alimentation. Écoutez, on est vraiment choqués parce qu'aujourd'hui, on est en crise puisqu'il y a cette guerre en Ukraine et on s'interroge sur les stocks de blé quand dans le même temps, des activistes gaspillent cette matière première. On ne connaît pas encore le coût exact du préjudice financier. Il y aura bien évidemment des suites judiciaires contre les actions qui ont été menées. C'est la compétence juridictionnelle du tribunal judiciaire de l'Orient qui prend la main. Le déveillage se poursuivait ce lundi après-midi et l'entreprise espère pouvoir libérer les voies et le train d'ici demain.